Ok, donc là, il faut que le programme affichera chaque élément avec des chiffres après la virgule. Pourcentage F, donc pour un float, et en fait, le point 2, c'est peut-être que tu prends deux chiffres après la virgule. Ok, voilà. Après, si tu mettais point 3, par exemple, tu aurais 3 chiffres. Et du coup, pour revenir, pour essayer de la saisie, c'est ici la valeur que vous voulez mettre. Alors, en fait, là, tu vas avoir un petit problème. C'est que tu fais un ifNB en utilisant nombre avant, en disant que c'est un pourcentage D, et maintenant, tu le définis en pourcentage F. Ah, oui, merde. Non, 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 c'est bon. Ton pourcentage F est bon. Ce qui n'est pas bon, c'est ton NB. Oui, parce qu'il n'est pas float. Voilà. Et maintenant, tu ne peux pas réutiliser le même. Parce qu'il y en a un, c'est ton indice de ton tableau, et l'autre, c'est la valeur qu'aura l'indice dans ton tableau. C'est ton indice. C'est ton indice. C'est ton indice. C'est ton indice. C'est ton indice.